Musique Nouvelle aventure cette semaine, nous vous amenons dans l'Atacora, pas pour une visite guidée, mais pour vous souffler quelques informations sur la cartographie du Bénin. Et puis, bonne nouvelle pour nous, jeunes dames innovation à dénicher une application, une calculatrice d'ovulation Rebecca, elle nous dira comment ça fonctionne. Mais avant tout, on installe Ariane Da Silva. Bonjour et bienvenue. Musique Kenneth Dautou s'est positionnée dans le monde du e-commerce, tout en travaillant en tant que prestataire comptable dans une entreprise de la place. Elle a initié son concept limonadière du week-end. Que faut-il comprendre ? Comment s'y prend-elle ? On vous laisse découvrir. Musique Je suis Kenneth Dautou, j'ai 21 ans et je suis diplômée d'une licence en finance comptabilité et d'un béthier en comptabilité gestion. Musique D'habitude, je viens souvent faire le sport les week-ends ici, sur la place. Et il fut un samedi là où j'ai eu envie de prendre du jus de fruits à la place du jus de coco que nous prenons d'habitude. Et ce samedi là, c'était vraiment pas possible d'en trouver. Finalement, je me suis contentée de mon eau de coco. Et en me promettant que le week-end qui va suivre, il y aura du jus de fruits sur cette plage. Parce que je me suis dit, si j'en ai eu envie, d'autres en ont sûrement aussi envie. Et c'est comme ça, c'était un défi au départ. Et je suis rentrée, j'ai réfléchi à comment mettre ça en place de la façon la plus originale possible. C'est comme ça, j'ai tout mis en place. Le week-end qui a suivi, j'étais déjà présente ici. Musique La particularité que j'apporte à ce projet, déjà, c'est la présentation. Et la qualité du jus. Parce que généralement, on boit des jus avec des conservateurs, tout ça. Je veux que ce soit frais. La qualité du produit et la présentation surtout. Je mise beaucoup sur ça parce que, en fait, c'est ce qui active. En fait, le projet, le jus de fruits, tout le monde en voit. Mais c'est comment se présenter que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc c'est ça qui accroche beaucoup plus les gens. Musique Alors c'est vrai que ça fait partie de mes difficultés. Mais je m'organise, j'ai un plan. Je fais souvent des to-do-lits. Et avec ça, j'écris chaque fois ce que j'ai à faire. Et déjà, en semaine, quand j'ai une pause dans l'après-midi, je couche, je vais au marché, j'achète tout ce dont j'ai besoin. Et la veille du jour, je prépare tout ce qu'il faut au frais. Et je mets ça au frais. Le lendemain, je suis là. J'essaie de m'organiser pour que tout soit fait dans le temps. En fait, en travaillant chez Réusson Entreprise, je pense qu'il y a un sacrifice à faire. Musique Je pense que mon âge ne me pose pas de problème parce que je suis encore jeune. Je n'ai pas beaucoup trop d'engagement. Je n'ai pas de charge. C'est le moment de profiter pour faire tout ce dont on a envie. Et avec l'âge, il y aura des responsabilités qui vont s'ajouter. Et on aura moins de temps. Donc, c'est l'âge, en fait, pour se préparer. Je vais dire l'âge pour se préparer, pour faire tout ce dont on a envie de faire. Tout ce dont on rêve, tout ce qui est nos projets. Il faut déjà mettre les bases, déjà, assez jeune. Comme ça, on a le temps de faire tout ce dont on a envie de faire. Musique Je crois que l'entrepreneuriat peut régler le problème du chômage. Entreprendre, comment ? Lorsque, par exemple, avec ce que je fais, même si je ne gagne pas énormément d'argent, je pense qu'avec ce que je gagne, je peux gérer ma semaine. Avec ce que je gagne pour le week-end, parce que je viens seulement le week-end. Imaginez si je dois être là toute la semaine. J'imagine ce que je peux me faire. C'est vrai que, actuellement, c'est petit, mais l'objectif est plus grand. Donc, actuellement, avec ce que je fais, je pense que la rentabilité, les bénéfices, je veux dire, peuvent me permettre de gérer ma semaine. Donc, si je peux gérer ma semaine avec le bénéfice que je gagne en week-end, en réalité, si je m'accroche plus à ça, je peux gérer tout un mois avec. Musique Donc, en fait, j'ai toujours aimé créer des activités. Depuis que je suis à l'étude, depuis le collège, j'ai déjà commencé les petites activités. En secondaire, à l'université aussi, je faisais des activités. J'ai même une agence de traiteurs que je gère. Et j'ai toujours aimé entreprendre. Et c'est mon objectif à l'avenir. Je ne compte pas rester travailler longtemps. Donc, actuellement, je travaille. Mais je compte préparer, en fait, ce temps-là. Parce qu'il y aura un moment où je vais arrêter de travailler et me consacrer complètement à mon entreprise. Donc, entreprendre ça a toujours été ce que je veux faire. Fioletta, Ariane Daciloua, bonjour. Vous êtes obligée à me baptiser ou à me romantiser, je ne comprends pas. Bonjour, Mylène. Tu es en violette aujourd'hui. Ah, donc, c'est pour ça que je m'appelle Fioletta, c'est ça? Fioletta, aujourd'hui, simplement, juste aujourd'hui. D'accord. Vivement que jeudi prochain, je récupère mon prénom. Amande, bonjour. Bonjour, j'ai cru que tu avais rappelé Griezmann. Non, 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 pas du tout. Parce que je suis ravie d'être Griezmann, voilà. Donc, c'est le football français. Comment tu vas? Très bien chez toi. Ça va. Ariane, donc, Kenneth Dutou, elle va au contact des clients et dans le même temps, également, elle fait sa pub sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux que je l'ai rencontré, que je l'ai connu et c'est agréable. Aujourd'hui, on a vu autre chose parce que généralement, quand on enregistre les gens, c'est dans un bureau, dans un salon, etc. Mais aujourd'hui, on est allé à la plage et j'ai remarqué que vous avez aimé, voilà. Oui, tu vois, c'était vert, c'était beau et c'était chic. C'était agréable. Et elle le fait le week-end, rien que le week-end? Rien que le week-end, c'est la limonadière du week-end. C'est son concept à elle. Mais imagine-toi, après ton jogging du samedi matin, en rentrant à la maison, tu tombes sur elle. C'est intéressant dans ce sens où, justement, elle va au contact de la cible. C'est-à-dire que le besoin est là, le besoin se fait sentir. Du retour du sport, souvent les week-ends, lorsque vous longez les bordures de la route des pêches ou au stade de l'amitié ou ailleurs, il y a le besoin de se désaltérer. Après des exercices physiques intenses, il y a le besoin de se désaltérer. Et la plupart du temps, ce qu'on retrouve, c'est généralement de l'eau. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui a pu imaginer un concept pour vous apporter autre chose que de l'eau, c'est-à-dire une substance qui pourrait vous permettre de vous régénérer déjà. Il y a le temps, justement, de rentrer chez vous. Parce que quand on parle de limonade, le contenu, vous le savez, il y a de citrons, il y a de la vitamine C, il y a également du sucre qui vous permet de régénérer vos cellules et tout le reste. Donc, elle va au contact de la cible. C'est en cela que son initiative, moi, personnellement, m'intéresse. Plutôt que de rester derrière les réseaux sociaux ou du moins se cacher derrière les réseaux sociaux, prendre les commandes, attendre que les commandes viennent, elle va justement elle-même au contact de sa cible. C'est qu'elle interagit directement avec sa clientèle. Et je crois que c'est en cela que son concept est assez tout particulier. Et l'avantage aussi, c'est que ça lui permet quand même d'échanger avec les gens. Par exemple, quelqu'un peut goûter le produit et trouver qu'il manque ci, qu'il manque ça. C'est qu'il faut améliorer. Cette interaction avec la clientèle lui permet justement au quotidien d'améliorer le produit qu'elle vend ou qu'elle commercialise. Il y a 21 ans, elle a pu faire tout ça. La bande, c'est inspirant. Avoir une licence en finance comptabilité, puis un BTS en comptabilité gestion. Elle travaille déjà, elle a son job et tout. Mais le week-end, elle s'occupe quand même autrement. Et vous savez aussi, quelque part, c'est qu'il faut avoir aussi l'imagination un peu poussée. Il faut avoir l'imagination poussée parce que quand on dit limonade tout de suite, on pense à autre chose. Mais limonade, c'est en fait, pour le baignoire, c'est peut-être du clé, du jus de citron, mais dans sa version beaucoup plus améliorée. Et donc, avoir l'imagination trop poussée, l'imagination un peu poussée, c'est observer ce qui se passe autour de nous, qu'on peut prendre et qu'on peut améliorer. Le yovo de corps, par exemple, on peut l'améliorer, lui donner toute une autre forme. Le pâté, par exemple, qu'on prend tous les soins, on peut le prendre, améliorer et faire tout un concept. Le plus plus déjà fait. Donc, c'est le concept ou du moins le label que vous construisez autour de votre produit qui fait justement son originalité. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il ne faut pas chercher de midi à 14h, il ne faut pas aller se casser les ménages. Il faut juste observer autour de vous, justement, ce qui existe déjà de façon classique, de façon empirique. Vous prenez, vous modernisez, vous apportez votre touche particulière et c'est ça qui devient votre concept. On a vu le toffee modernisé par ici. Le cu-cli modernisé, j'espère vraiment que tu vas nous faire découvrir très bientôt. Mais vous êtes bien placée pour le faire. Vous venez de là-bas. Est-ce que tu as essayé de goûter, tu as pris ? Oui, 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 c'est très agréable. C'est du frais ou c'est frais ? Désaltérant, désaltérant, comme Herman disait tout à l'heure. Oui, c'est du frais. Du frais après le sport. Non, du frais, mais en même temps, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est du frais, soit c'est du non-frais en réalité. Et à part ceux qui finissent le sport, je devine que les piétons et autres vont également faire une pause. Absolument. Et aussi après, c'est la limonade d'arbre du week-end. Donc, le week-end, c'est vrai que par ces temps de crise sanitaire, la plage est moins agitée, il y a moins de monde, sinon pas du tout de monde, en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Et donc, quelque part, ça doit lui faire moins de bénéfices. C'est-à-dire que sinon, si c'est que la vie suit son cours normal, c'est que les samedis et les dimanches, avec le monde qu'il y a sur nos plages, je crois qu'elle va faire des recettes assez fabuleuses. et il lui sera difficile à la longue de pouvoir satisfaire la demande, si tant est que ça ne doit s'apesantir que sur le week-end parce qu'elle est fonctionnaire. Donc, du lundi au vendredi. Elle travaille. Et samedi, dimanche, elle doit encore dépenser de l'énergie. Alors que le week-end, il faut régénérer son organisme pour être d'aplomb le lundi. Et donc, quelque part, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Ou carrément, peut-être, voilà, elle est employée, mais elle a également son entreprise où elle emploie d'autres personnes. Ce sera assez intéressant aussi. C'est des pistes, peut-être, de réflexion à elle qu'elle pourra arpenter. Je pense d'ailleurs que c'est l'une de ses particularités. Ça ne se fait que le week-end. Elle nous amène à prendre le rendez-vous juste pour le week-end. Ah, le rendez-vous de midi. Non, c'est un peu comme le rendez-vous de midi chaque jeudi et vendredi. Et puis, vous savez, cette activité qu'elle mène, elle estime déjà que c'est quand même quelque part une solution au chômage des jeunes parce qu'à la longue, elle, elle n'a pas envie de travailler pour quelqu'un. Elle a envie de passer à autre chose, de se consacrer exclusivement à son entreprise, de développer sa chaîne et de se compter parmi les grands entrepreneurs du Bénin. Imaginez, si tu permets, on te reprend tout à l'heure. Tu sais, ta nouvelle... Si nous allions juste faire de l'entrepreneuriat fiction, ce qu'elle fait à Fidro, c'est qu'elle le fait à Ouida, elle le fait à Grandpopo, elle le fait à Agoué, c'est que le week-end, vous imaginez tout ce qu'elle peut avoir comme résultat sur le plan financier. Donc, rien qu'à Fidro, c'est déjà ce qu'elle a comme revenu. Si on ajoute les autres plages connexes et d'autres sites bien animés du Bénin, je crois que ça lui sera encore plus bénéfique. Peut-être qu'Hermann va nouer un partenariat avec elle, qui c'est ? Ma consultation sera pire. Merci à toi, Ariane. C'est moi qui vous remercie. Dites la violette du jeudi. Mais jeudi prochain, je récupère mon prénom. D'accord. Hermann, toi, tu es déjà là ? Oui. C'est Pelle-Melle ? Pelle-Melle. Mais on va installer Bruno. Allez, tout de suite. Bruno Soali, bonjour. Bonjour, Mylène. Bonjour, Raymond. Je salue les téléspectateurs. Le rouge-no du jeudi. Violette a acquis cette place au rouge-no. Au rouge-no, oui. Heureusement que je suis des teintes noix, donc ça casse un peu. Alors, Raymond, tu nous dis que le cinéaste Gina Prince-Betwood rejoint Viola Davis pour raconter l'épopée des Amazones du Bénin au cinéma. Oui, la cinéaste, donc, Gina Prince-Betwood, qui est connue pour avoir réalisé Love and Basketball, un classique de la comédie romantique, notamment dans la communauté afro-américaine. Et plus récemment, elle a réalisé The Old Guard, dont l'héroïne est incarnée par l'attrice sud-africaine Charlize Theron, The Woman King. Eh bien, c'est un projet de film hollywoodien, une histoire fascinante de femmes conditionnées pour vaincre ou mourir. La comédienne Viola Davis est annoncée pour jouer le rôle de Nancy K, une générale de l'unité militaire entièrement féminine, connue sous le nom des Amazones du Daomé. À ses côtés, l'actrice Lupita Nyong'o va interpréter Naoui, la fille de cette générale. Ces deux femmes ont en effet combattu les Français et les tribus voisines qui ont violé leur honneur asservi. Leur peuple redoutable guerrière du Bénin, ces femmes n'obéissaient qu'à une seule règle, tuer l'ennemi. Elles décapitaient leurs adversaires et brandissaient leurs têtes pour anéantir toute résistance. C'est donc un film pour essayer de reconstruire en image, Mylène, un point de l'histoire du Daomé. Et très intéressant, on l'a d'ailleurs longtemps attendu, la France qui va rendre légalement un sabre historique au Sénégal et 26 autres objets du patrimoine béninois. Alors, mercredi 15 juillet, un projet de loi apporté par la nouvelle ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui prévoit la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal, et au Bénin a été examiné donc en Conseil des ministres. C'est une première, Mylène. Si celui-ci est voté au Parlement, la loi va acter sous un délai maximal d'un an, à compter de sa publication au journal officiel, le transfert de propriété du sabre avec fourreau du conquérant. Ella Diomartal, fondateur de l'Empire Tout-Couleur, qui avait symboliquement remis sous forme de prêts de 5 ans par la France, qui avait été donc remis sous forme de prêts de 5 ans par la France au président Makissa lors de sa visite à Dakar du premier ministre Édouard Philippe. Cette loi va également permettre à Emmanuel Macron d'honorer une promesse qu'il avait formulée à Ouagadougou en novembre 2017, à savoir rendre 26 œuvres au Bénin qui appartiennent au trésor de Béanzin. Parmi ces objets seront entre autres restituées la stature d'anthropomorphe du roi Guézo, celle du roi Béanzin, la porte du palais royal d'Abomé, des œuvres hautement symboliques pour notre pays. Eh bien, ils sont où elles étaient entreposées au musée du Quai Branly. Ces œuvres avaient été pillées lors du sac du palais des rois d'Abomé par les troupes coloniales françaises trônes et sept royaux, bracelets d'argent et d'étain, pièces d'or, portes sacrées, statues d'anthropomorphe furent apportées en France, tels des trophées par le général Alfred Amédée Dodd. C'était en 1892. Alors, est-ce l'aboutissement heureux d'un processus entamé il y a 4 ans ? Oui, c'est l'aboutissement, on va dire, heureux, sinon le dénouement d'un processus entamé, comme tu l'as dit il y a 4 ans, par le président Patrice Talon et tout son gouvernement, le président qui a demandé donc à la France de lui restituer ses œuvres qui ont été déportées, je l'ai rappelé tout à l'heure, par le général Dodd en France et qui sont au musée du Quai Branly, l'un des plus grands musées français qui compte des œuvres d'origine africaine. Donc, quelque part, c'est le fait, justement, que la France reconnaisse en réalité que ces œuvres appartiennent à leur pays d'origine et qu'elles en viennent aujourd'hui à vouloir les restituer. C'est salutaire et c'est un point positif pour le gouvernement du Bénin qui entrevoit faire du tourisme ou qui est en train de faire du tourisme un pan ou un pilier de développement. Ces œuvres vont revenir au Bercaille, sans le doute, en tout cas, si la loi est adoptée et justement va garnir nos musées, va faire venir plus de touristes. Donc, ces œuvres qui étaient au musée du Quai Branly, ceux qui avaient l'habitude de les visiter au Quai Branly, s'ils ont désormais envie de les visiter, ils viendront tout simplement au Bénin. Et justement, Bruno, est-ce que cette loi ne risque pas de faire jurisprudence dans d'autres pays ? Oui, c'est forcé. Ce que vous dites, ça va forcément faire jurisprudence parce que lorsque le Bénin va se faire restituer ses biens culturels, il y a forcément un mouvement qui va naître autour parce que, vous savez, un mouvement, ça part toujours de quelque part. Il y a pas mal de colonies françaises qui ont perdu des biens, voilà, et qui sont aujourd'hui du côté de la France. Donc, au musée et qui garnissent royalement le musée du Quai Branly. Donc, je pense que cette action entreprise par le Bénin, c'est d'abord vraiment oser parce que, voilà, le premier pas est toujours difficile à poser. Mais après, voilà, ça va, un mouvement va suivre. Je pense que ça va vraiment aider les différentes nations, les différentes colonies à essayer de récupérer ce qu'elles ont du côté de la France pour pouvoir gagner leurs différents musées. Parce que c'est quand même un peu bizarre que des Africains parfois quittent leur pays et doivent prendre un vol de 6 heures, 7 heures de temps pour aller visiter des biens qui appartiennent à leur pays dans un autre pays. Ça fait quand même bizarre. Donc, je crois que, voilà, nos biens chez nous, c'est toujours mieux. L'histoire reste à la source. Oui, mais malheureusement, à cette question, le palais de l'Élysée a répondu non. Parce que l'Élysée estime qu'il n'existe pas de loi générale qui revient sur le caractère inalienable des objets exposés dans ces musées. Dans le projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale, c'est la loi spécifique de sortie de collection qui a été retenue. Le président préfet procédé au cas par cas a donc souligné l'Élysée. C'est-à-dire que cette loi qui sera amendée en France sera spécifique au Bénin et au Sénégal, donc qui vont bénéficier de 16 heures. Maintenant, pour le reste des pays, si un mouvement d'ensemble arrive à naître, je crois qu'Emmanuel Macron, en tout cas l'Élysée, va procéder au cas par cas. Une chose est sûre, cette loi risque peut-être de faire jurisprudence, mais dans le fond, c'est que cette loi est spécifique. Cette loi peut servir, on va dire, de pilier sur lequel d'autres vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir formuler des requêtes, mais elle ne pourra pas être le socle juridique sur lequel va se fonder l'Élysée pour leur restituer ses biens. C'est-à-dire que le Bénin et le Sénégal ont fait quand même fort, même si on estime à près de 90 000 œuvres les objets d'art qui sont entreposés dans les musées français et qui sont typiquement d'origine africaine. Ces objets d'art à la maison, oui, on est content, mais il y a tout de même certains paramètres logistiques dont il faut tenir compte. Oui, paramètres logistiques, où les entreposer, comment les entretenir et tout le reste, ça demeure de véritable question. Mais on le sait depuis son avènement au pouvoir, le président Patrice Talon a fait du tourisme et de la culture un pilier de développement. Et dans ce sens, des musées sont en train d'être réhabilités. Et vous le savez mieux que moi, des musées sont en train d'être réhabilités pour permettre justement que ces œuvres soient entreposées dans de meilleures conditions. Et aussi, également, on se rappelle qu'en matière de musées, bien sûr, il y a un partenariat qui a été signé en décembre 2019 à Cotonou. Un programme commun de travail entre la France et le Bénin. Celui-ci prévoit l'appui à la construction à Abomé du musée de l'épopée des Amazones et des rois d'Abomé. Et la rénovation des palais existants avec un financement de 14 millions d'euros de la part de l'Agence française de développement. C'est une démarche qui entre en ligne de mire justement pour la conservation et la préservation de ces œuvres-là. qui viendront sans oublier les formations qui seront données à tous ceux-là qui vont prendre, justement, qui vont entretenir ces œuvres-là dans nos musées. Plus d'emplois aussi. Ça va donner également plus d'emplois. Donc, ceux-là qui seront formés pour pouvoir faire en sorte que ces œuvres-là ne tombent pas en déçuétude. Bruno Soali ? Oui, je pense que, voilà, en réclamant les biens, déjà, il faut aussi essayer de créer, voilà, les conditions pour que cela soit véritablement valorisé. Mais je pense qu'en réclamant les biens, voilà, il y a des dispositions forcément qui ont été prises. Les biens n'ont pas été réclamés dans le vide. Et je crois que finir de les réclamer, ne pas les valoriser, ce serait vraiment dommage. Ce serait une perte, oui, du gâchis. Donc, je pense que le gouvernement en est bien conscient, le ministère de la Culture et du Tourisme également. Donc, je crois que les conditions seront bien prises pour que, voilà, une fois ces biens-là, récupérer, que cela puisse servir véritablement à la nation. Merci. Merci à vous. Tout le plaisir était pour moi. Alors, après le littoral, notre série de découpage territorial nous amène cette fois-ci dans la région la plus montailleuse du Bénin à la carte, ce midi, la Takora. Bruno Soali, on monte, on monte, on monte et puis la Takora. Oui, on monte, on monte, on continue de monter. Aujourd'hui, on a abordé depuis un certain moment, voilà, la découverte de nos départements. Pas du point de vue touristique, mais du point de vue, je dirais, beaucoup plus administratif, voilà, avec le découpage territorial. On va partir aujourd'hui avec la Takora puisque Rebecca nous a rejoint. C'est une région qu'elle aime beaucoup, une région du pays qu'elle aime. Qu'elle affectionne particulièrement. Elle m'a demandé plusieurs fois de l'y amener. Donc, bonjour, Rebecca. Bonjour Bruno Soali, bonjour Mylène, bonjour au téléspectateur. C'est le modèle, comment on l'appelle? On va dans la région la plus montagneuse du Bénin, donc tu comprends déjà. Allez, on va suivre cet élément rapidement, Mylène, et on revient juste après pour quelques informations sur la Takora. Crééé par l'arrêté général numéro 149 du 24 juillet 1913, la préfecture de Natitengou fut un bureau de cercle ayant pour chef lieu Bukumbé. Le 30 juin 1915, il a été coupé en quatre entités appelées subdivisions. L'arrêté local numéro 1316 du 26 août 1932 fait de Bukumbé un poste administratif dépendant de Natitengou. Grâce à l'arrêté général du 11 mai 1955, Natitengou est devenu officiellement le chef lieu du département de la Takora. Par ailleurs, il est à remarquer que le cercle de Kuwande a vu le jour le 23 septembre 1959 avec trois postes administratifs que sont, Kérou, Peronko et Birini. Du grand à Takora, il ne restait que les postes administratifs de Materi, Manta et Tukuntuna pour former le cercle de Natitengou. Au lendemain de l'assertion du Dahome à l'indépendance, le 1er août 1960, le décret numéro 291 du 21 octobre 1960 a subdivisé le territoire national en six régions appelées départements et a fixé le ressort territorial. Ainsi, Bukumbé, Kuwande, Natitengou et Djougou sont regroupés dans le département du nord-ouest, qui est appelé province de la Takora pendant la période révolutionnaire et département de la Takora depuis le renouveau démocratique. En 1980, la Takora était constituée de 15 districts suite à l'éclatement en deux des districts de Djougou, puis de Natitengou du fait de leur grande taille. Avec le renouveau démocratique, 13 circonscriptions administratives ont été créées. Ainsi, c'est à la faveur de la réforme de l'administration territoriale qui s'est traduite, entre autres, par le couplage de la décentralisation par la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, et que l'ancien Takora a été scindé en deux départements que sont le département de la Takora regroupant les communes de Bukumbé, Kobli, Kérou, Kuwande, Materi, Natitengou, Perunko, Tangueta et Tokuntuna, et le département de la Donga regroupant les communes de Bastila, Kopargo, Djougou et Ouaké. Mais Natitengou, le chef-lieu de la Takora, en entendant l'effectivité définitive du département de la Donga, assurait la gestion administrative des deux départements jusqu'à fin juin 2016, avec la création et la nomination des 12 préfets. Situé dans la partie septentrionale à l'extrême ouest du Bénin, le département de la Takora compte aujourd'hui neuf communes que sont Natitengou, chef-lieu du département, Kérou, Kuwande, Peunko, Kobli, Bukumbé, Materi, Tokuntuna, Tangueta, et regroupe 384 villages. Il est limité au nord par la République du Burkina Faso, au sud par le département de la Donga, à l'est par les départements de l'Alibori et du Borgou, et enfin à l'ouest par la République du Togo. Avec une superficie totale de 20 499 km², la Takora est le troisième département par son étendue. Après la Libori, 26 242 km², et le Borgou, 25 856 km². Outre le Burkina Faso et le Togo, la Takora offre au Bénin l'ouverture sur d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, tels que le Mali. Ce facteur influence beaucoup les systèmes d'offres et de demandes des produits alimentaires dans le département. La chaîne de la Takora avec 600 mètres d'altitude en moyenne, dont le sommet se situe à Bukumbé, 836 mètres, représentent le château d'eau d'où coulent les grands fleuves du Bénin et du Togo. Ce trait physique explique non seulement le caractère très accidenté du relief, mais aussi l'insuffisance des terres cultivables, qui de surcroît dégradées par l'érosion, les rendent infertiles et inaptes aux cultures. Le réseau hydrographique est dominé par deux principaux fleuves, la Pendjari, 135 km, et le Mekrou, 410 km, avec leur affluent qui baigne la plupart des communes à l'exception de Kobli et Tokuntuna. Dans l'ensemble du département, 36 retenus d'eau ont été aménagés pour favoriser la maîtrise de l'eau et le développement des cultures irriguées. Voilà, c'était le plus beau département du Bénin, c'est sans commentaire. Ça c'est vrai, non, non, il n'y a même pas de commentaire autour. Rebecca, tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord. On va y dire. Voilà, donc vous avez découvert que voilà, c'est le département du Bénin qui a les plus hautes chaînes de montagne. Donc c'est d'abord l'une de ses particularités en termes de relief. Le relief est accidenté, vous le savez. C'est vrai que dans le département des collines, vous avez les collines, mais dans le département de la Takora, vous avez les montagnes. Voilà, ça ne se voit pas partout. Ça aussi, c'est un autre attrait. Mais bon, on ne va pas parler de ça. En termes de superficie, c'est le troisième plus grand département du Bénin, mais c'est le département avec le plus de communes dans le Bénin avec le Zoo et l'OME, neuf communes dans chacun de ces trois départements. Donc la Takora est vraiment, je dirais, un département assez particulier, assez extraordinaire parce qu'il y a un mélange d'ethnies d'abord. Et ça, c'est frappant parce que lorsque vous allez à Natitengou, Bukumbe, Tanguyeta, Tukuntuna, vous rencontrez tellement une variété d'ethnies qui se côtoient. Et au point où vous ne savez même plus forcément, voilà, qui parle quelle langue. Donc le brassage est tellement bien fait à ce niveau-là. Après aussi, c'est un département qui a des ouvertures sur les pays limitrophes, voilà, de la Takora. Vous pouvez vous rendre au Togo, vous pouvez vous rendre au Burkina, vous pouvez vous rendre au Nigeria aussi. Donc il y a toujours des ouvertures. Il pleut beaucoup dans la Takora, la pluviométrie est importante parce que lorsque vous regardez la végétation, c'est vraiment impressionnant. Donc il pleut beaucoup. Juste que c'est une région où vous n'avez pas des inondations. Donc à cause du relief, vous n'avez pas des inondations, mais il pleut beaucoup. C'est-à-dire que si le relief n'était pas, je dirais, adapté, franchement, il y aurait beaucoup d'inondations là-bas. Parce que déjà de mai jusqu'à octobre, vous avez de fortes pluies qui parfois s'étendent sur deux jours, continuent. Donc il pleut vraiment beaucoup. Donc cela favorise beaucoup l'agriculture. Vous savez que la Takora, c'est un des greniers de la République du Bénin. Donc il y a beaucoup de cultures vivrières qui sont faites là-bas. Vous avez la culture du manioc, du liam, de la patate, du vanzou, du maïs, du fonio, du sorgho, du mille. Tout est cultivé là-bas pratiquement. Même le riz aussi. Le riz est cultivé dans la Takora. Donc franchement, c'est une zone du pays qu'il faut visiter, qu'il faut visiter encore et encore. Parce que là, on ne va pas parler des attraits touristiques. Parce que je pense que c'est l'une des zones les plus visitées du pays aussi par les étrangers. En termes d'artisanat aussi, voilà, c'est top dans la Takora. La Takora, c'est un département vraiment, comme je le disais, extraordinaire. Donc je parlais du côté artisanal. Donc la jeunesse qui a été vraiment, qui est vraiment libre là-bas. Donc les gens ne s'attachent pas là-bas à l'emploi, je cherche du travail. Donc c'est tellement ouvert. Donc il y a l'agriculture. Il y a tellement beaucoup de secteurs que les jeunes ont la liberté de ne pas forcément courir derrière un emploi et être, voilà, dépendant de X ou de Y ou d'un certain employeur. Donc il y a beaucoup de secteurs qui se développent aujourd'hui où les jeunes sont vraiment libres de, voilà, de se lancer dans des activités diverses. Il fait beaucoup froid là-bas, donc c'est aussi un département des extrêmes en termes de climat. Donc en temps de chaleur, donc quand vous entrez la période de février-mars, il fait extrêmement chaud. Donc vous avez des températures vraiment intenables. Et pareil, également en temps de fraîcheur. Donc vous allez fin novembre, décembre jusqu'en janvier, la période de la matin, il fait aussi extrêmement frais. Vous n'avez plus besoin d'acheter de glace. Donc l'eau est naturellement rafraîchie. Donc c'est un département des extrêmes aussi. Donc vous comprenez parce que, voilà, il y a des villes qui sont même dans le creux des montagnes. Parce que Natitengou, par exemple, le chef-lieu, est entouré de montagnes. Donc c'est une ville qui est pratiquement dans le creux des montagnes. Bon, administrativement parlant, le sujet l'a dit. Au départ, c'était Bukumbe qui était le chef-lieu. Mais après, voilà, avec l'avancée des choses, donc Natitengou est devenu le chef-lieu. Natitengou, qui lui-même, à un moment donné, était d'abord une circonscription urbaine. Donc on avait un chef de circonscription urbaine. Et après ça, voilà, avec la décentralisation et autres, on a commencé par avoir les maires, les préfets. dont l'un des anciens préfets aujourd'hui est secrétaire général, voilà, du gouvernement, André Douaouin-Hourou. Il a été pendant des années préfet du département de la Takora. La Takora qui couvrait aussi la Donga. Le sujet l'a rappelé jusqu'en 99, où la partie méridionale de la Takora, qui était la Donga, a été détachée. Et en 2016, avec l'arrivée du président Patrice Talon, a maintenant son propre préfet également. Donc voilà, la Takora, une... On y était en plein dedans. Oui, un grand... On a envie tout de suite de délocaliser le rendez-vous de midi dans la Takora. Un grand déclatement. Pourquoi pas tourner là-bas un jour un numéro ? Je suis réveillée d'ailleurs. Rebecca, vous connaissez la Takora ? Vous aimez la Takora ? Je connais un peu, un tout petit peu Natitengou. J'y étais pendant les vacances en 2019 et c'était agréable. Ce que j'ai aimé le plus, c'est passer des nuits dans les tatasombas, c'est tout doux. Ça n'a rien à envier aux hôtels de Cotonou, à nos chambres de Cotonou, de Calabino. C'est tout ça. Pour quelles questions... Bruno Soali, merci à toi Bruno. C'est réponse libre. Bruno, merci. C'est moi. Rebecca nous fait découvrir une application 10 mois d'hoc. C'est un service innovant d'écoute et d'orientation des malades vers les professionnels de santé. On en parle dans un instant. Bonjour, Arel Zornou. Bonjour Rebecca. Comment vous allez ? Je vais bien vous-même. Ça va très bien aussi. Alors, on connaît tous l'application 10 mois d'hoc, cette application qui a pour rôle principal de rapprocher les soins de santé et l'information médicale du malade. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous en parler un peu plus. Déjà, quelle est l'évolution de 10 mois d'hoc depuis ? Alors, déjà, merci pour l'invitation. 10 mois d'hoc, c'est une application, comme vous l'avez dit, mobile. Donc, on peut télécharger sur son téléphone portable. Et l'objectif premier, c'était de rapprocher le plus possible les soins et les services de santé de la population. Aujourd'hui, vous avez une banque que vous pouvez avoir en ligne grâce à votre téléphone. Vous avez des services de restauration que vous pouvez également avoir dans votre téléphone. Mais aujourd'hui, également, vous pouvez avoir des services de santé dans votre téléphone. Donc, c'était l'objectif au départ. Et nous avons énormément évolué, comme vous l'avez dit. Au départ, nous faisions de la consultation en ligne. Nous mettons également à jour tout ce qui est pharmacie de cadre. Nous permettions également aux abonnés, aux utilisateurs, de choisir eux-mêmes les professionnels de santé qu'ils voulaient ou qu'ils souhaitaient consulter. Aujourd'hui, nous avons évolué. Nous avons d'autres fonctionnalités qui se sont ajoutées, notamment la calculatrice d'ovulation. Et justement, parlant de la calculatrice d'ovulation, on va en parler beaucoup plus aujourd'hui. Et on suit rapidement cet élément avant de commencer l'entretien. Évitez la mauvaise surprise. Planifiez surraignement vos actes sexuels grâce à la calculatrice d'ovulation de l'application mobile de santé d'Imoadoc. Pour commencer, téléchargez d'abord gratuitement l'application sur Google Play Store, puis procédez à l'installation. Faites-vous enregistrer en entrant vos informations. Ensuite, allez dans le menu et cliquez sur Calculatrice d'ovulation. Définissez le premier jour de votre dernière règle ainsi que la durée moyenne du cycle. Et enfin, cliquez sur Calculer et l'application vous informera sur votre date d'ovulation, votre période de fertilité et même votre date probable d'accouchement en cas de grossesse. Cliquez sur le petit bouton noir situé dans l'angle inférieur droit de votre écran pour enregistrer vos informations. Votre application d'Imoadoc vous donne la possibilité de revoir votre historique ou encore de l'effacer. C'est facile et simple à utiliser. Maîtrisez votre cycle menstruel et prenez facilement soin de votre santé avec Dimoadoc. Au-delà de ce que nous venons de voir dans cette vidéo, la Calculatrice d'ovulation c'est quoi concrètement? Alors, il faut dire qu'avant la mise en œuvre de cette fonctionnalité, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait de la consultation en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis votre maison, vous pouvez faire de la consultation avec un médecin en ligne. Alors, c'est quand le médecin va décider que votre cas mérite une consultation physique, c'est à ce moment-là que votre médecin pourra vous orienter vers le centre de santé qui est le plus proche ou le plus approprié en fonction des pathologies que vous aurez décrites. Alors, pendant qu'on faisait ce genre de consultation, on a remarqué justement que la plupart des interrogations, des questions qui nous venaient, étaient justement liées aux problèmes gynécologiques. Notamment qu'il y avait par exemple beaucoup de jeunes filles qui utilisaient l'application. Et pendant la consultation, on nous demandait, nous posait des questions relatives à comment elles allaient pouvoir calculer leur ovulation, soit pour éviter de tomber enceinte ou carrément pour des femmes qui sont déjà au foyer, par exemple, pour des désirs de maternité. Donc, on s'est rendu compte que plus de 80% des femmes qui consultaient, c'était lié à ce genre de problème. Donc, c'est ça qui a justifié à un moment donné qu'on s'est dit, mais tiens, il vaut mieux alors leur mettre en place un outil qui puisse les rendre autonomes. Et c'est à ce moment qu'on a mis en place la fonctionnalité calculatrice d'ovulation dont le principe de fonctionnement est assez simple. Alors, c'est simple en ce sens que vous aurez ou l'utilisatrice ou l'utilisateur de l'application aura juste à renseigner deux informations. La première information, c'est la date qui est le premier jour des dernières règles. Donc, la dame qui doit utiliser la cacatrice d'ovulation, par exemple, elle va essayer de voir pendant ce dernier règles, quel a été le premier jour de ce dernier règles. Donc, elle renseigne cette date-là et ensuite, elle met la durée moyenne de son cycle. Alors, on parle de durée moyenne parce qu'il peut arriver que le cycle ne soit pas régulier. Donc, pour les cycles réguliers, le problème ne se pose pas. Il suffira juste de mettre la durée. Si c'est 28 jours, si c'est 29 jours, voilà, ainsi de suite. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas un cycle régulier, le principe avec… Tu t'essayes en même temps, Édouca. Milène. Le principe, c'est tout simple. C'est qu'on va prendre, par exemple, les durées des six derniers cycles, d'accord ? Et on va calculer une moyenne comme on le fait en mathématiques, tout simplement. C'est-à-dire que si je prends pour les six derniers cycles, si c'est 28, 35, 30, 27, ainsi de suite, on va additionner les six chiffres et on va diviser ensuite par six. Comme ça, on a une durée moyenne. Et c'est cette durée moyenne-là que la personne va pouvoir utiliser. Et lorsqu'on va rencer, justement, ces deux chiffres, c'est-à-dire la date du premier jour des derniers règles et la durée moyenne du cycle, on va maintenant appuyer sur un bouton qu'on a appelé « Calculer ». Et dès que la personne appuie sur ce bouton, l'application se charge vraiment de tout. L'application, lui, dit exactement quelle est la date de son ovulation, donc la date à laquelle elle va ovuler. L'application va lui dire ensuite « Voilà la période de fertilité ». Donc, ça s'étend de telle date à telle date. Alors, cette période de fertilité-là, c'est une période dans laquelle il y a une très forte probabilité, si la personne a des rapports sexuels, par exemple, non protégés, il y a une forte probabilité que la personne tombe enceinte. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas envie de tomber enceinte, ça veut dire que cette période-là, il va falloir faire attention soit de s'abstenir, soit de prendre d'autres précautions comme porter le préservatif ou pratiquer d'autres méthodes contraceptives, par exemple, la pilule du lendemain ou encore le COVID interrompu ou encore d'autres méthodes. Oui, plein d'autres choses. Voilà. Ou pour quelqu'un qui est vraiment en désir de maternité, c'est à cette période-là qu'il faut massimiser, c'est à cette période-là qu'il faut s'approcher le plus de l'homme, comme c'est à cette période-là qu'il faut, comme je l'ai dit, massimiser, pour avoir une plus grande probabilité de tomber enceinte. Parce qu'il faut le dire, tomber enceinte, c'est une question de probabilité aussi. Et pendant cette période-là, la probabilité est plus élevée. Ça ne veut pas dire que c'est pendant forcément cette période-là que quand vous vous approchez de votre homme, vous tombez forcément enceinte parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont en jeu, bien évidemment. Il y a des paramètres physiques, il y a des paramètres physiologiques, il y a beaucoup d'autres paramètres. Mais la probabilité est quand même très forte pendant cette période-là. Et la troisième information que les résultats vous donnent, c'est si éventuellement, pendant cette période de fertilité-là, vous allez vers votre homme et qu'il s'avérait qu'il y a effectivement grossesse, l'application vous donnera approximativement la date à laquelle... La date à laquelle vous allez accoucher. Ah d'accord. Pas la date à laquelle... Non, il vous dira la date à laquelle... Et je pense que la probabilité, elle est assez élevée avec plus ou moins trois jours. C'est-à-dire que si on vous dit que vous allez accoucher aujourd'hui, soit vous accouchez trois jours avant, deux jours avant, ou aujourd'hui, ou trois jours après, ou demain, ou deux jours après, ou encore trois jours après. Mais vous avez quand même une idée de quand est-ce que vous allez pouvoir accoucher. Est-ce que l'application arrive à déterminer les naissances prématurelles ? Vous savez, les naissances prématurées, c'est des cas... Les déclencheurs ? C'est des cas spécifiques. Nous, on est dans un processus normal. C'est-à-dire que si tout va bien et que vous êtes dans un processus normal, voilà ce qui va se passer. Maintenant, il y a d'autres paramètres. Vous savez, personne n'a jamais voulu accoucher de façon prématurée. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu, notamment les facteurs physiologiques, les facteurs pathologiques même parfois, ou en fonction également d'un certain nombre de choses que le médecin constate et décide par exemple de déclencher l'accouchement parce que peut-être le pronostic vital de la maman est engagé ou le pronostic vital de l'enfant est engagé. Vous avez parlé, tu veux poser une question ? Est-ce que les dates d'ovulation sont... C'est valable à 100% où il y a des marges d'une journée, de trois jours ? Quand l'application me dit que le 14, c'est la date d'ovulation, est-ce qu'il ne faut pas me dire que c'est peut-être le 15 ou le 16 ? Alors, quand vous avez un cycle régulier, d'accord, il n'y a rien à faire, c'est la date à laquelle vous allez ovuler. Est-ce qu'il n'y a pas de facteurs qui peuvent amener à son... Exactement. Oui, bien sûr. Il y a des facteurs ésogènes surtout. Si par exemple vous prenez des pilules contraceptives, qui sont des hormones par exemple, il peut arriver que cette date-là soit décalée. Il peut arriver. Alors, une fois encore, nous sommes dans un processus normal. Parce que quand on rentre dans d'autres considérations, c'est forcément que vous allez modifier l'ordre normal des choses. Et à ce moment-là, personne n'est même en mesure de vous dire exactement à quel moment vous allez ovuler. Ça dépendra de ce que vous avez pris, des émotions également. Vous savez que les émotions, ça peut valoir. Oui, les émotions, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quand on est dans un processus normal, qu'on n'a pas pris par exemple, qu'on n'a pas eu une forte émotion ou qu'on n'a pas pris des pilules contraceptives, ça vous dira avec exartitude la date à laquelle vous allez ovuler. Est-ce que cette fonctionnalité nous permet d'inscrire tout ça ? J'ai pris des pilules, aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur, aujourd'hui telle personne m'a éliminé, mais je peux mettre tout ça pour pouvoir voir si ça va... Bien sûr. Alors, vous pouvez mettre ça. Il y a une fonctionnalité qu'on a appelé journal d'ovulation, d'accord ? Journal d'ovulation qui vous permet, qui vous permet en fait de renseigner toutes les informations dont vous parlez. Sauf que ces paramètres-là, vu que ce n'est pas des algorithmes, ces paramètres-là ne vous permettront pas de modifier ou d'avoir une influence sur le calcul. Donc le calcul reste un processus normal. Donc voilà comment ça marche. On a parlé beaucoup de cycle, 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 mais pour une jeune fille qui vient de commencer, ou bien qui a 11 ans, qui a 12 ans, le cycle c'est quoi ? Alors quand on parle de cycle, c'est généralement un processus physiologique qui a lieu chez la femme, qui a commencé par régler, donc qui a commencé par avoir un écoulement du sang, de son vagin pour être terre à terre en fait. Alors le cycle, comment ça évolue ? Il y a d'abord la période où le sang va sortir, où il y a les règles, d'accord ? Généralement ça dure entre 3 à 5 jours, quand tout va bien. Le cycle en lui-même dure généralement à 28 jours, d'accord ? 28 jours, c'est la moyenne, ça peut arriver que ce soit moins, ça peut arriver que ce soit plus. Donc à partir du moment où la femme commence à saigner, d'accord ? Son premier saignement, jusqu'au prochain, disons même à la veille du prochain saignement, c'est tout ça qui constitue le cycle. Et pendant ce cycle-là, qu'est-ce qui va se passer ? La femme va saigner pendant 3 à 5 jours, ensuite il va arriver une phase qu'on appelle la phase préovulatoire, donc la phase avant l'ovulation. Ce que nous appelons l'ovulation ici, qui a lieu généralement 14 jours après le début des règles, c'est une phase où la femme va ovuler, la femme va libérer en fait ce qu'on appelle l'ovule, qui éventuellement au contact d'un spermatozoïde, donc lors d'un rapport sexuel, pourra donner un œuf qui pourra évoluer en embryon, puis après en fœtus, puis après en bébé. Donc ça a lieu généralement au 14e jour, pour un cycle de 28 jours. Et après cette phase-là, maintenant, il y a l'ovulation, et après il y a la phase post-ovulatoire. Donc après l'ovulation, et après la phase post-ovulatoire, maintenant le cycle va encore reprendre. Donc on parlera du cycle. Un cycle complet, c'est quoi ? C'est le premier jour où la femme commence ses règles, jusqu'à la veille des prochaines règles. D'accord. Alors la calculatrice d'ovulation, est-ce que c'est fiable à 100% ? Alors une fois encore, comme je l'ai dit, c'est dans une situation normale, elle est fiable à 100%. La preuve, c'est que vous avez aujourd'hui des milliers de femmes qui l'utilisent aujourd'hui, et qui témoignent à travers les réseaux sociaux. Même, vous pouvez aller sur la page Team Adork, par exemple, il y a des femmes qui ont témoigné, et qui, vraiment, surtout les jeunes filles, parce que c'est... Il y a des périodes dans lesquelles, surtout quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas prêt tout simplement, il faut éviter. D'accord ? Donc à ce moment-là, il est important pour la jeune fille de savoir quelles sont les périodes les plus à risque. À défaut, bien entendu, de se protéger. Il faut dire que quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas prêt, il vaut mieux se protéger. Maintenant, quand on est su de son patenet et qu'on n'a pas envie de se protéger, on fait recours maintenant à la calculatrice de violation pour connaître les périodes de grande probabilité et éviter, justement, cette période de grande probabilité. Maintenant, pour une femme qui est en désir de maternité, à ce moment-là, nous avons remarqué, par exemple, que les femmes qui utilisent le plus la calculatrice de violation, justement, c'est les femmes qui sont en désir de maternité. Parce que quand vous avez longtemps évité de tomber en scène, à un moment donné, vous êtes face à l'horloge. Et vous ne commencez pas réellement à avoir un désir de maternité. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment utiliser la calculatrice pour déterminer les périodes de faute probabilité. Alors, très rapidement, il faut rappeler aux téléspectateurs que pour avoir assez à la calculatrice d'ovulation, il faut télécharger l'application 10 mois d'heure sur Play Store pour pouvoir avoir assez à réaliser nous. Merci, vous êtes le promoteur de l'application 10 mois d'heure. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, docteur. Merci à toi, Rebecca. Tout le plaisir. Mais ne l'oublions pas, c'est également conçu pour les hommes. Les hommes peuvent suivre leurs femmes. Je dirais même que ce sont ceux qui sont les plus concernés et les plus conscients. L'est-ce pas ? Le docteur ne dira pas le contraire, non ? Oui, vous savez, aujourd'hui, surtout en thème, je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui utilisent le plus, c'est celles qui sont en désir de maternité. Et quand vous êtes en désir de maternité, vous n'êtes pas seul, hein ? C'est avec l'homme. Et généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes en couple, l'homme est beaucoup plus attentif, beaucoup même plus attentif à votre cycle, surtout quand vous êtes en désir de maternité, que vous-même. Parfois, c'est l'homme qui vous rappelle qu'attention, tu as réglé à tel moment. Je suis sûr que maintenant, tu es en période de fécondité, on peut y aller maintenant. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette initiative et pour la découverte, en quelque sorte. Alors, prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le masque, se laver, les mets à l'eau et au savon. Et prenez le rendez-vous pour demain à la même heure. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501